Donc on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir Marion qui est donc une animatrice et l'animatrice du tube à essai. Ce fameux tube dans lequel on peut se projeter lorsqu'on a juste une petite étincelle de projet, une idée qu'on a envie de creuser. Et Marion est là pour aider à ce que de cette petite graine sorte une belle plante et ensuite une belle entreprise. Donc Marion, je te laisse présenter l'incubateur qui se trouve au pôle territorial de coopération économique de Tarnos. A toi Marion. Merci pour cette belle introduction. Je suis Marion Luenac, je vais vous présenter le tube à essai. Merci de vous être inscrite pour ce temps de présentation et d'échange. Alors, le tube à essai, c'est un incubateur territorial. Qui agit sur tout le Sud-Aquitain, donc Sud-Lande et tous les Pyrénées-Atlantiques pour l'accompagnement de projets dans l'économie sociale et subidaire. On est une équipe de deux. On est un binôme avec Maud Carlichon, du coup, que peut-être vous, certains, certaines ont déjà croisé, qui est coordinatrice du tube à essai et donc moi-même qui suis l'animatrice du tube et plus particulièrement des parcours d'accompagnement que l'on propose au sein du tube à essai. Alors, avant de vous expliquer ce qu'est le tube à essai et quelles sont nos particularités, je voulais juste refaire un petit détour par quelques grandes définitions et notions juste pour vous rappeler la différence entre un incubateur, une couveuse et une pépinière. Parce qu'on peut faire souvent le mélange. Alors, en incubateur, on a vraiment une structure qui est là sur la partie émergente et très en amont de l'accompagnement, vraiment de l'idée à la structuration d'un projet, c'est-à-dire la création de l'activité, la création de salariés lorsqu'il y a besoin et voilà, le bon statut juridique. Et après, on va vers, les porteurs de projets vont vers d'autres structures d'accompagnement et contrairement aux couveuses et pépinières qui, elles, sont destinées davantage au monde de l'entreprise. La couveuse, on est vraiment sur la phase test et très en amont aussi d'une structure, mais sur le côté entreprise. Et par exemple, ici, il y a la couveuse étincelle ou à Tarnoff, là où on est, il y a la coopérative d'activité, d'emploi, Habitat-Équation. Et il y a la pépinière qui, là, est une structure d'accueil, il y a de l'accompagnement, mutualisation de services et des entreprises plus avancées. Donc là, il y a, par exemple, la Technopole Isarbel que peut-être vous connaissez ou la CAE Interstice. Donc nous, l'incubateur, on est vraiment très en amont, on n'est pas sur… Notre particularité aussi, c'est qu'on n'est pas sur toutes les structures de l'économie sociale et solidaire. On est vraiment sur des associations ou des coopératives. Donc on est en plus sur des structures juridiques particulières. Et il me semblait important, du coup, pour vous expliquer ce qu'était le tube AIC, de faire un petit détour, entre guillemets, par l'histoire et le contexte dans lequel on est né, et surtout par rapport à la thématique aujourd'hui, entreprendre collectivement. Alors, je vous ai fait un schéma qui n'est pas forcément très joli, mais qui, j'espère, va vous permettre, parce qu'il y a pas mal d'acteurs, de comprendre un peu qui fait quoi et comment on se positionne. Il ne faudra pas hésiter à me poser des questions, effectivement, notamment dans le chat ou à la fin. Je suis vraiment là pour échanger. Donc en fait, le comité basse en emploi du CNYANGS a été créé dans les années 80 pour répondre à la désindustrialisation du CNYANGS et, du coup, relocaliser l'emploi et notamment créer des emplois durables et locaux. Et ils se sont associés très rapidement dans la démarche, en tout cas pour bien connaître les besoins de territoire et notamment les besoins des jeunes, puisqu'ils se sont associés à la résidence Habitat Jeune Tarnos pour essayer de monter des projets. Et c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, il y a différents projets sur le territoire qui ont eu le jour. Donc là, par exemple, il y a le pôle local pour l'insertion et l'emploi, le PLI, qui a été créé en 1997. Donc en fait, c'est trois salariés aujourd'hui du comité basse en emploi. Et en fait, au fur et à mesure des années, certains projets mis en place, pensés par ces structures et d'autres structures aussi, sont devenus des structures à part entière pour certaines. Donc c'est par exemple un groupement d'employeurs, la fameuse coopérative Interstice, voilà. Tout un tas de structures qui, en fait, au fur et à mesure, ont collaboré pour répondre le plus possible aux besoins du territoire, en créant des structures, en orientant, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, avec des partenaires institutionnels et d'autres partenaires du territoire, en fait, se sont inscrits dans une démarche de ce qu'on appelle un pôle territorial de coopération économique. Ça fait beaucoup de termes et beaucoup de structures. Mais en fait, le tube à essai, il est vraiment né de l'émulsion et de la coopération entre tous ces acteurs-là, à se dire qu'en fait, il n'y avait pas de structure sur le sud aquitain qui accompagnait les collectifs qui voulaient se monter, qui voulaient tester une idée, vraiment se dire, OK, j'ai une idée, est-ce que c'est possible, pas possible, avec qui ? Et du coup, sur cette phase très en amont. Et c'est comme ça, en fait, que le tube à essai est né en 2017 dans le contexte du pôle territorial et par la collaboration de tous ces partenaires-là. Donc, c'est d'abord une démarche collective pour aider les porteurs de projets en collectif à répondre à des besoins de territoire et les accompagner dans l'émergence de leurs projets. Bon, j'espère que ça peut un peu éclaircir, même si ce n'est pas hyper évident. Alors, pourquoi on a créé le tube à essai ? Alors, pour accompagner ce que je vous disais, les initiatives territoriales et les porteuses des porteurs de projets de l'USS, susciter et aider à l'émergence de projets sur tout le sud aquitain et se mettre en complémentarité de ce qui pouvait déjà exister et que peut-être certains connaissent avec France Active ou avec le dispositif local de l'accompagnement. Nous, on est vraiment juste avant. Quatre critères pour qu'on puisse accompagner des porteurs de projets. Tout d'abord, ce sont des projets qui ont vocation à avoir une gouvernance collective, démocratique et partagée. La deuxième chose, de répondre à des besoins de territoire et donc de s'outiller et d'aller vérifier qu'il y a des besoins réels sur le territoire, de bien s'intégrer dans l'écosystème des acteurs qui existent déjà, donc de ne pas venir en concurrence mais d'être en complémentarité et puis d'être d'intérêt général. Tout ça, du coup, forme un peu un cercle vertueux et répond vraiment à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire comme vous avez pu le voir au sein de ce mois de novembre et avec les belles interventions qui sont proposées par la maison de l'ESS. Donc voilà, on porte ces valeurs-là au tube à essai. Alors, comment ça fonctionne ? On a un premier accueil et une phase de pré-incubation. Voilà, on essaie vraiment de poser les choses de pré-diagnostique. Ensuite, on a un comité d'orientation et je vais vous présenter qui est au sein de ce comité d'orientation qui, du coup, nous dit si oui ou non, les projets sont par la suite accompagnés. Et on a un plan d'accompagnement qui est proposé aux porteurs de projets. Et ensuite, l'accompagnement, du coup, peut commencer. Donc le comité d'orientation, lui, ses missions, c'est vraiment d'étudier les projets présentés, d'enrichir les pistes pour les développements du projet. Et puis surtout, en fait, on est là pour venir au sein du maillage de toutes les structures de l'accompagnement. Donc, en fait, si ce n'est pas nous, on ne laisse jamais de… L'idée, c'est vraiment de ne pas laisser de porteurs de projets sans solution, en fait. C'est de le réorienter. Et c'est pour ça que c'est très important, du coup, qu'il y ait des complémentarités entre nous, qu'entre les structures, on se connaisse. Et du coup, c'est pour ça que c'est très bien que la maison de l'ESS, aussi, valorise toutes les structures qui font ça et qu'on se connaisse tous. Le collectif d'accompagnement, donc, lui, qui arrive par la suite et qui a un rôle, en fait, sur le long terme pour les porteurs de projets, du coup, qui sont accompagnés, puisqu'ils sont là pour, en fait, vraiment construire l'accompagnement qui va être proposé aux porteurs de projets. Bon, je passe… Parce que quel est le parcours d'accompagnement qu'on propose ? C'est peut-être des choses qui vous intéressent. Alors, il y a cinq étapes sur lesquelles on vient interroger les porteurs de projets. Et en tout cas, il nous semble que c'est indispensable qu'ils se soient interrogés et que des choses soient posées collectivement sur ces étapes. La première chose, c'est effectivement de définir le cadre de référence, de faire un texte de territoire, de bien identifier qui sont les parties prenantes autour des porteurs de projets et puis de poser le bon modèle économique et le cadre juridique. Ça, c'est vraiment les choses sur lesquelles on vient vérifier que les porteurs de projets sont bien outillés à la sortie de l'accompagnement. Et l'accompagnement, en fait, il a plusieurs volets. Il y a un accompagnement individuel avec le fameux collectif d'accompagnants. En fait, il y a des accompagnants, accompagnantes référents par projet. Donc là, il y a des rendez-vous entre porteurs de projets et accompagnants. Il y a des rendez-vous collectifs avec tous les porteurs de projets chaque mois sur du co-développement, des temps de paire à paire et qui sont hyper riches. Le dernier a eu lieu hier après-midi. C'était vraiment un temps, même si ça a été maintenu en visio, qui a fait du bien à tous les porteurs de projets et porteuses de projets qui étaient là et à moi aussi. Donc, c'est des temps qui sont riches et importants. Et puis, il y a des formations collectives qui sont dédiées avec des thématiques et fléchées en fonction des projets, des stades d'avancée et des points réguliers avec moi. Donc, en fait, il faut savoir que c'est un accompagnement qui est assez chronophage. Mais comme on est sur des projets de territoire qui répondent effectivement qui se co-construisent avec les acteurs en présence, c'est pour ça que c'est des projets qui peuvent être plutôt longs. Alors, je vois qu'il y a une question. J'aimerais bien avoir une définition de collectif, différence avec association ou compagnie artistique. Alors, je pense que ce sera intéressant après, Kittrick, de me préciser la question parce que je ne l'ai pas comprise. Je continue et à la fin, avec plaisir du coup, parce que je ne l'ai pas comprise la question. De toute façon, c'est bientôt terminé. Les atouts… Alors, le tube à essai, qu'est-ce qu'on a de particulier ? Alors, on propose un accompagnement qui est co-construit et vraiment sur mesure. C'est-à-dire qu'alors, oui, il y a les cinq étapes que vous voyez sur votre écran. Mais en fait, nous, on vient juste vérifier que pour vous, ça, c'est bon. Et ensuite, on répond à toutes les demandes et tous les besoins sur la phase amont des projets. Donc, en fait, aucun porteur de projet n'a le même accompagnement. On ne voit pas du tout les mêmes choses en fonction des projets et des besoins et des territoires. On est sur tout type de domaine. Donc, aussi bien l'alimentation que des tiers-lieux, que des recycleries, qu'une maison du cirque. Enfin, voilà, on est sur tout type de projet. Ce qui est très riche, ce n'est pas de durée prédéterminée, de l'accompagnement. Voilà, on a la chance de ne pas devoir avoir de temps à accorder au porteur de projet. Et ce qui fait que ça nous permet de pouvoir, en fait, expérimenter. D'où le côté QBSF. Effectivement, on est là pour permettre à une idée de voir si elle a sa place sur les territoires, comment, avec qui, quel modèle économique. Mais en fait, on n'a pas d'obligation, entre guillemets, de résultats. Et c'est ça qui est intéressant, puisque du coup, ça permet de vraiment venir tester son idée, en échanger et d'aller plus loin. Du coup, c'est une idée qui est effectivement à sa place aussi sur le territoire. Et dans ce sens-là, en fait, on a des connexions avec des laboratoires de recherche pour faire de la recherche et développement. Donc, ça, c'est quelque chose qui est intéressant aussi, ma foi. Et donc, par rapport à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, avec le pôle territorial de coopération, il y a quand même un accès, un réseau d'acteurs avec lequel nous, en fait, il faut savoir que sur Tarnos, alors moi, je me déplace régulièrement sur Pau et sur Vandaille, mais je suis basée la plupart du temps à Tarnos, au sein du pôle Bertin. Et je ne sais pas du coup ce que vous connaissez, mais c'est un pôle où il y a énormément de structures qui y sont. Et c'est vrai que du coup, pour faire des connexions, c'est assez facile. Et enfin, du coup, on est en entrée et sortie permanente. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet d'appel à projet. Voilà, à partir du moment où les projets sont prêts, on les présente au comité d'orientation. Et après, vous connaissez à peu près le cycle. Même si l'idée, c'est que si vous avez des besoins, il ne faudra pas hésiter. Je suis là pour réexpliquer en individuel. Voilà. Et du coup, je voulais vous faire part de quelques chiffres pour que vous sachiez un petit peu. Au bout de… Alors, en ce moment-là, on a 17 projets qui sont accompagnés. Sachant que notre dernier comité d'orientation était le 12… la semaine dernière. Je n'ai pas la date, mais il était la semaine dernière. Donc, on a trois nouveaux projets qui viennent de rentrer. Depuis le début, depuis notre création, on a accompagné 31 projets. Sachant que la plupart des projets… Enfin, je veux dire… Bon, chez nous, il n'y a pas de côté positif ou négatif puisqu'en fait, on se dit que… À un moment donné, soit le collectif n'était pas prêt, soit l'idée, voilà, il y avait quelque chose à revoir. Donc, il n'y a pas de sortie négative comme dans certains endroits. Mais on est quand même assez content puisque globalement, tout se passe très bien pour la suite des porteurs de projets. La durée moyenne. Alors, ce que je vous disais, on n'a pas de limitation. En général, on est autour de 18 mois. Mais en fait, ça peut aller de 6 mois à 3 ans. Ça dépend vraiment d'où on en est. Les thématiques, du coup, qui sont les plus traitées, j'ai regardé aujourd'hui. En fait, tout ce qui est autour de l'économie circulaire, du réemploi, c'est vraiment la thématique qu'on a le plus. Avec des porteurs de projets que vous connaissez peut-être. D'ailleurs, il y en a certains, je me suis aperçue, qui passaient aussi lors du mois de l'ESS, les retournés, les petits popotins. Donc, dans ce cas-là, je laisserai les curieux s'inscrire la semaine prochaine pour savoir ce qu'ils font. Et puis, Pachama et Ressac, qui sont effectivement des projets autour du réemploi. Pachama, c'est du réemploi, c'est de la déconstruction et réutilisation de matériaux de chantier sur des nouveaux chantiers. Et Ressac, c'est du recyclage, on va dire, autour du plastique pour reconstruire de nouveaux matériels. Et puis, il y a tout ce qui est circuit court alimentaire. Donc, on a accompagné aussi des démarches. En ce moment, dans le Béarne, il y a consommé local à Hortèze. On a été aussi en lien très fortement avec Cochocop. Voilà, pour vous donner un petit peu un panel. Il faut savoir que là, il y a des grandes tendances qui se dégagent. En ce moment, il y a beaucoup de choses au niveau des tiers-lieux ou des co-lieux. Voilà, comment travailler autrement, comment vivre autrement. Manifestement, le confinement est passé par là. Et voilà, en termes de création d'activités, depuis le début, il y a 19 structures qui ont été créées. Donc, associations coopératives. Et 18 créations d'emplois. Donc, en tout cas, au moment de la sortie du tube à essai après, comme on n'a que trois ans, c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup de… et que les projets, des fois, peuvent être incubés pendant trois ans. Voilà, on n'a pas encore beaucoup de recul, mais c'est des choses qu'on va mesurer au fur et à mesure. Et quand même, que je vous parle avant de terminer de nos précieux partenaires… Ah, donc là, c'est les personnes qui sont dans le collectif d'accompagnement. Accompagnement, pardon. Donc, les résidences Habitat Jeune à Tarno, c'est Habitat Jeune-Pau-Pyrénée, Interstice, Habitat Equation, la CIC-Pau-Pyrénée, la locomotive, solution mobilité, le CPE de Seignan-Que-Sadour, ça, c'est vraiment notre collectif d'accompagnante. La région Nouvelle-Aquitaine et la ville d'Andaille. Donc, en fait, c'est aussi bien des partenaires, ce qui peuvent être là lors de nos comités d'orientation aussi. Ce sont nos financeurs. L'Union Européenne, c'est notre financeur majoritaire avec l'UFSE. Et puis, on a de nouveaux partenaires qui viennent à certains moments pour des besoins ponctuels où on peut envoyer nos porteurs de projets sans avoir besoin de façon très simplifiée et sur des temps dédiés. Avec l'ESTIA, du coup, l'URSCOP et Profession Sport et Loisirs qui portent le DLA ici. Donc, voilà, je vous remercie. Oui, j'ai essayé de… Voilà, ce n'est pas évident de le faire en visio. Il y a beaucoup d'infos. C'est assez complexe. Pour Ludivine, du coup, est-ce qu'on aura le diapo ? Alors, il y aura une trace. Est-ce que ce sera exactement celui-là ? C'est à valider parce que c'est un diapo qui a été largement revisité aujourd'hui. Donc, il faut que j'en parle en interne. Mais oui, vous aurez une trace, c'est sûr, les coordonnées, les chiffres et tout ça. Et il y aura peut-être quelques modifications. Mais globalement, vous aurez une trace. Merci d'ailleurs, Marion, de nous le donner en avant-première puisqu'il a été fait aujourd'hui. Oui. Donc, on a la primeur. On ne va pas se plaindre. Merci. Et merci parce qu'en fait, c'est très complexe. Et à la fois, tu l'as… Enfin, pour ma part, je trouve que ton exposé est d'une clarté… Bravo. Il y a quelques questions, bien évidemment, qui surgissent immédiatement. Moi, je vais laisser peut-être Kytri expliquer, expliciter sa question. Oui, bonjour. Alors, ma question est peut-être à côté de la plaque, mais c'est parce que comme j'entendais parler de collectif, 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 justement, je me suis toujours posé la question de ce que c'était qu'un collectif parce que je connais les collectifs d'artistes, les compagnies de danse, les associations, les scopes. Enfin, voilà, il y a plein de structures différentes. J'ai du mal à hiérarchiser. Et donc, vous, vous êtes un incubateur. Votre format, c'est quoi ? C'est une association, en fait ? Un incubateur, c'est une entreprise, c'est quoi ? Alors, nous, l'incubateur, là, on n'a pas de statut propre. On est porté par le comité bassin d'emploi qui, elle, est une association. Et comme sa vocation, c'est de développer pour répondre aux besoins du territoire et de faciliter, en fait, la création d'activités, il y a plusieurs structures, en fait, enfin, il y a plusieurs dispositifs qu'elle porte en son sein, entre guillemets, dont le pli. Et nous aussi, donc, en fait, avec Maud, on est salarié du comité bassin d'emploi pour mener à bien l'émission de incubation. D'accord. Alors, du coup, j'ai été un peu court-circuitée avec le mot collectif. Voilà. Je suis interrogée sur ce que c'est qu'on appelle un collectif. Alors, par rapport à ça, en tout cas, alors, j'ai utilisé plein de fois les termes collectif, mais par rapport, en tout cas, au collectif qu'on accompagne, c'est, en fait, on insiste sur le côté collectif et surtout diversité. Pour nous, c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'un collectif, ça ne dépend pas forcément du nombre de personnes qui viennent voir, mais aussi bien de la diversité de ce collectif. C'est-à-dire que parfois, on peut avoir des personnes qui viennent, mais je ne sais pas, c'est les personnes d'une même famille et qui envisagent, dans la gouvernance de leur projet, d'avoir d'autres gens de leur famille. Bon, très bien. Peut-être qu'il y aura dix personnes de réunies. On pourrait dire que ça fait un collectif. Eh bien, non, en fait, parce qu'il n'y a pas de, finalement, il n'y a pas de confrontation et de regard extérieur sur le projet. Donc, nous, on entend collectif par rapport au projet qu'on va accompagner et donc de se dire, ça peut être bien de, par exemple, si vous, vous voulez monter, je ne sais pas, moi, un projet autour du réemploi, je ne sais pas, de la création de mouchoirs en tissu, n'importe quoi. Eh bien, peut-être qu'il serait pertinent que vous vous rapprochiez de personnes qui interviennent sur différentes phases, en fait, de la création de ce mouchoir en tissu, de aussi, je ne sais pas comment dire, c'est que l'idée, c'est de s'entourer. Si je peux me permettre, Marion, je crois que dans ce que tu exprimes du collectif, c'est le fait peut-être qu'un projet, s'il est porté par une personne et derrière elle, sa famille, ça n'est qu'une personne. Il faut qu'il y ait, que la personne ait réussi déjà à convaincre, déjà sur ce projet, plusieurs personnes pour que la force de plusieurs regards, plusieurs expériences, plusieurs domaines, fasse ce collectif qui va permettre de faire aboutir un projet. Quand on est seul dans un projet, c'est un peu le principe, c'est un peu le problème des associations qui se créent parfois avec une personne qui crée une association avec quelque part une envie d'éviter l'entreprise, la peur de rentrer dans un schéma classique et qui va créer une association mais qui en fait est toute seule dans son assaut, qui a mis son père, sa mère, son oncle, sa tante, mais qui est toute seule. Et du coup, la question qui se pose souvent, c'est est-ce qu'on peut dans un premier temps déjà exposer son projet à des personnes diverses qui nous entourent et si on arrive à convaincre déjà deux, trois personnes, on fait un collectif. Et là, on va aller voir Marion qui va faire ce collectif, rentrer dans le Kiba Essay et là, on va l'accompagner. Mais il faut déjà qu'on ait réussi à convaincre sur son idée les personnes qui nous entourent et qui ont des schémas différents de nous. Moi, ça me fait me poser une question. Ça veut dire qu'un collectif peut rentrer dans le Kiba Essay sans avoir besoin d'avoir... En fait, le groupe de personnes n'a pas besoin d'être une association, d'avoir posé un statut juridique sur ce collectif. On peut juste être accompagné en tant que collectif. Exactement. Et c'est même d'ailleurs ce qu'on conseille. C'est-à-dire que pour pouvoir poser le meilleur statut derrière et ne pas avoir affaire à tout un... Parce qu'autant créer une association, ça peut se faire très rapidement. En un quart d'heure, c'est fait. Par contre, après, de devoir changer tous les statuts, ça prend beaucoup plus de temps. Et du coup, finalement, on veut souvent se précipiter et aussi parce qu'il y a des... Parfois, on répond à des appels à projets où on veut créer... Enfin, pour pouvoir y répondre, il faut créer une asso et une coopérative. Donc, les statuts sont souvent un peu faits rapidement et on est plutôt... Justement, on insiste sur le fait qu'on accompagne les porteurs de projets sans statut à s'interroger. Et c'est aussi pour ça que des fois, on a la chance de pouvoir accompagner des gens. Et en fait, au bout d'un certain temps, on se rend compte que... Oui, ils portent des valeurs de collectif. Oui, mais en fait, ce ne sera ni une asso ni une coopérative qui leur convient. Donc, ils vont choisir un modèle d'entreprendre collectivement, mais autre. Et du coup, là, ça peut être une ESUS ou autre chose. Et du coup, ce ne sera pas nous. Mais on a vraiment cette possibilité-là d'échanger vraiment sur le projet et ce qui est le mieux pour nous. Est-ce que Ludivine des Génivers pourrait nous parler de son expérience puisque, semble-t-il, nous disait ce matin, Sarah, vous êtes déjà dans le tube à essai ? Alors, on voit un magnifique Génivers derrière en fond d'écran. Est-ce que Ludivine peut brancher son micro et nous donner peut-être son expérience du tube à essai ? Alors, si je peux juste me permettre, il soit rentré jeudi dernier. Donc, à mon... On n'a même pas signé encore quoi que ce soit. Donc, il n'y a pas de souci. Après, complètement par rapport à... Déjà au premier retour, mais du coup, effectivement, ce ne sera pas le meilleur... C'est pas très récent, d'accord. D'accord. La parole est à Ludivine, donc, des Génivers. Oui, vous m'entendez ? Très bien. Oui. Bonjour à tous. Oui, en fait, c'est exactement ce que vient de dire Marion. Donc, on a déposé un dossier et on avait eu prêt à l'avoir rencontré Marion. C'était fin de l'été, au mois d'août. Donc, ça s'est allé assez rapidement, en fait. On a constitué un dossier et on a eu le bonheur et la joie que notre projet soit retenu au sein du TBSC. Et on a notre premier entretien d'accompagnement jeudi, il me semble, au vendredi. Et votre collectif est composé de combien de personnes, alors ? On est une bonne dizaine. Entre 10 et 15, quoi. D'accord. Vous étiez déjà convaincée, enfin, vous avez déjà réussi à convaincre, enfin, tout au moins, à être plusieurs, à vouloir porter un même projet et vous êtes allée en collectif, donc, le présenter à Marion. Oui, tout à fait. D'accord. Parce que moi, qui trie, j'avais une même question sur le collectif n'est pas tout à fait la même finalité. Moi, la question que je me posais, le collectif d'accompagnement, Marion, est-ce que ça veut dire que systématiquement, les partenaires que tu nous as présentés font partie du collectif qui va accompagner le porteur de projet ? Ou est-ce que c'est une cellule qui est mise en place avec quelques personnes des partenaires qui vont accompagner en fonction de la finalité du projet ? Comment ça se passe pour constituer et qui constitue réellement ce collectif d'accompagnement ? Oui. Alors, en fait, on a effectivement des structures avec lesquelles qui constitue le collectif d'accompagnement, en fait. On a une convention avec eux à ce titre-là. On a d'ailleurs de nouvelles structures qui vont rentrer prochainement, fin d'année, début d'année prochaine, on en est ravis. Donc, il y a neuf, dix structures. Donc, en fait, neuf structures. Dans celle que je vous ai présentée, c'était la diversité des partenaires avec qui on intervient. Mais dans le collectif d'accompagnants, il y a effectivement, nous, on est conventionné par structure. Et en fait, au sein de ces structures, il y a plusieurs personnes qui peuvent intervenir. Et par exemple, là, ça peut se faire par rapport au territoire, par exemple. Donc, effectivement, les projets qui vont être plutôt sur le Béhard, c'est des structures comme la CYC-Po-Pyrénées, Habitat Equation, Solutions Mobilité, qui en tout cas, ou Habitat Jeune-Po-Pyrénées, qui en plus, eux sont déjà de base sur le Béhard. Donc, déjà, il y a forcément cette lecture territoriale d'acteurs qui connaissent mieux un territoire qu'un autre, vu qu'on est sur un très grand territoire. Et après, il y a une question aussi de sensibilité des structures. Par exemple, avec les compagnies qui sont rentrées au mois de juin, eh bien, Agathe de Solutions Mobilité nous a dit, moi, la mobilité, les vélos, etc., c'est quelque chose que je connais beaucoup, les acteurs de la mobilité aussi. Donc, ça m'intéresse de les accompagner. Et après, il y a aussi toutes les questions de thématiques. Il y en a certains qui ont besoin d'un gros coup sur le modèle économique, de vraiment, c'est là où ça pêche. Par exemple, des structures comme Interstice, c'est clairement leur point. Enfin, ils sont très forts là-dedans. Donc, ce sera Sandrine et Sophie qui vont prendre, qui vont venir. Et en fait, du coup, ce qui se passe… Oui, Giseline ? Non, non, qui vont prendre l'accompagnement. Oui, exactement. Et du coup, c'est comme ça qu'on le coupe. Pour un projet qui arrive, on se dit, alors, quels sont les besoins ? Qu'est-ce qui nous ont remonté ? Qu'est-ce qu'on a ressenti ? OK. Quelles sont les priorités, selon nous ? Qui, du coup, de ce collectif-là ? Parce que c'est un collectif qui se réunit au moins une fois par mois, en fait. Il y a une animation aussi de temps collectif avec les accompagnants où ils sont tous autour de la table à faire remonter qui ils accompagnent, comment ça se passe, de quoi ils ont besoin. Et aussi, en fait, sur certaines questions, on peut faire appel à des personnes extérieures, bien sûr. C'est-à-dire qu'il y a les personnes extérieures avec qui on a des conventions de partenariat, donc ça se fait très facilement, l'Urscope, l'Estia, profession sport loisir, par exemple. Mais il y a aussi des structures avec qui on n'est pas conventionnés, mais on a vraiment besoin d'elles et du coup, en fait, on arrive à aller, quoi qu'il arrive, les chercher pour les porteurs des projets et pour le projet, en fait. D'accord. Est-ce que, alors il y a une question qui est très importante là, quelles sont les opportunités, les freins de l'entrepreneuriat social sur le territoire sud-aquitain ? Question qui est posée par Léa. Ah ! Quelle question ! Pas ce sujet ! Je pense que les mardis de l'ESS vont... C'est bizarre ! Je pense que c'est l'une des thématiques, je vais te laisser répondre Marion, mais juste pour faire un petit focus là-dessus, parce que c'est vraiment des questions essentielles et on a prévu tous les premiers mardis du mois de faire des thèmes sur lesquels, comme aujourd'hui, on passera un peu plus de temps qu'hier dans notre table ronde, par exemple, parce que c'est vraiment des questions fondamentales, je dirais, sur le territoire. Je te laisse répondre Marion si tu as la réponse à cette magnifique question. Oui. Alors, ce n'est que... Là, on va dire, je parle avec mon ressenti, donc je pense que Maud dirait sans doute toute autre chose et donc moi, ce que j'en ressens par rapport aux opportunités et aux freins, les opportunités... Alors déjà, le territoire sud-aquitain, il est très grand, donc c'est compliqué de parler pour tout le territoire parce qu'entre le sud-lande, donc nous, on est en dessous de Daxe, le Pays-Basque et alors même au sein du Pays-Basque, on sait bien qu'entre les dynamiques sur la côte, l'intérieur et le Béarn, on n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques et sur les mêmes questionnements, en fait. Alors, par rapport aux opportunités, en tout cas, des choses qui ressortent, des projets qu'on peut accompagner, il y a une vraie envie des structures, que ce soit des structures institutionnelles, des structures de l'accompagnement, en tout cas, il y a une vraie dynamique, je trouve, sur le territoire sud-aquitain autour de l'entrepreneuriat social, autour de l'économie sociale et solidaire et ça, je pense que pour pouvoir se faire accompagner, pour pouvoir trouver une réponse, je pense que ça, c'est une vraie opportunité, alors ça ne répond pas vraiment à la question, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se font avec du cœur et du sens et je pense que du coup, voilà, c'est déjà, il y a un bon terreau, on va dire, et il y a des acteurs très engagés à aller voir, donc ça, je pense qu'on ne s'ennuie pas, il y a plein d'opportunités, un territoire très riche, plein de possibilités, il faut juste savoir aller écouter et aller chercher un petit peu, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, les freins, c'est que, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a beaucoup de projets pour qui c'est très compliqué, c'est la question du foncier, vraiment, parce qu'en fait, il y a beaucoup de projets qui malgré tout se développent autour de, clairement, plutôt de la côte, même le BAB, où nous dans l'Élande, mais côté côte aussi, ou sur le Béarn, mais côté peau, donc en fait, là où c'est déjà assez maillé, et alors c'est très compliqué de trouver un local, et du coup, là où je dirais, il y a plus d'opportunités et peut-être aussi des besoins, c'est plutôt en milieu rural, surtout que la région et d'autres types d'acteurs soutiennent largement ce démarche-là, donc moi je dirais, ouais, peut-être, c'est très bien de renforcer ce qui existe déjà, mais aussi aller voir ailleurs un petit peu et aller aller farfouiller et visiter le plus possible ce beau Sud-Aquitain dès que vous pourrez. Voilà dans ce que je dirais. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, à la Maison de l'USS, Mathilde Égis ? Alors Mathilde, est-ce que tu as une... Non, mais c'est clair que la... Est-ce que tu as une opportunité et un frein ? La question du foncier, c'est central, après, bon, là je le dis de façon personnelle, mais le foncier, bon, il est difficile à accéder, après du foncier, il y en a quand même, mais ça dépend à qui on veut le donner, donc il y a aussi une question de volonté politique derrière, je pense, qu'il peut être un frein au développement de projets de l'ESS sans vouloir faire polémique. Alors moi, je dirais, bon, je ne suis pas totalement d'accord, mais même si, quelque part, tu n'as certainement pas l'ordre Mathilde, mais moi, l'un des freins que je vois, et ça va être peut-être un peu contradictoire avec ce que tu as dit, Marion, il me semble qu'il y a encore une espèce de timidité de certains porteurs qui fait qu'ils ne frappent pas toujours, ils ne connaissent pas toutes les portes, ils ne savent pas, par exemple, le tube à essai n'est pas encore assez connu, interstice non plus, les couveuses, les incubateurs, les différences entre les différentes structures, il y a besoin, et c'est l'une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, la maison de l'ESS a commencé à naître, parce que, en 2014, les acteurs eux-mêmes disaient qu'il manquait un lieu où ils pourraient avoir juste l'information, pas le suivi, pas le... parce qu'effectivement, je discutais avec des gens qui ont des potentiels en 2015, on avait eu une conférence qui avait été, qui avait étonné les acteurs, mais ça resterait, on le fera en 2020, ce serait pareil, c'est Jean-Marc Morello qui disait, mais de l'argent, il y en a, ce qui nous manque, c'est des projets, et je me souviendrai toujours de la tête des gens dans la salle qui se disaient, mais attendez, nous, on est tous en train de chercher de l'argent, où aujourd'hui, on cherche beaucoup de fonciers, mais on cherche aussi beaucoup d'argent, sauf qu'on ne sait pas comment faire. Ce qui nous manque souvent, c'est cette espèce, moi, j'appelle ça la timidité, peut-être des porteurs de projets dans l'économie sociale et solidaire, qui n'est pas encore reconnue comme une véritable économie, une économie humaine, mais une réelle économie, et non pas uniquement, comme disait hier Roland Machneau, une économie low cost, c'est absolument pas ça. Et je pense qu'on a besoin que les porteurs, les uns et les autres, les porteurs de projets qui ont réussi, ceux qui commencent, ceux qui viendront, les jeunes, on a besoin de se ressourcer tous ensemble pour réussir à faire quelque chose où on n'est pas peur d'aller chercher les budgets là où ils sont. Voilà, ça c'est pour moi, un des freins, c'est nous-mêmes qui nous le détendons. Voilà, enfin, c'est... Alors maintenant, je trouve vraiment que la question de Léa est intéressante parce qu'il y a de multiples freins, mais ils ne sont peut-être pas difficiles à lever. C'est à nous peut-être de nous mobiliser. Je vous dis... Qu'est-ce qu'il y a d'après ? Non, c'est vrai, juste pour te compléter au niveau de ça, c'est que... Bon, l'écosystème, il est très riche au niveau de la... Enfin, l'ESS en Pays-Bas, mais il est assez difficile à déchiffrer. Et pour trouver la bonne information au bon endroit, je pense, et il y a aussi tout un travail de vulgarisation parce que le jargon de l'économie sociale et solidaire, il est aussi complexe. Incubateur, la notion de collectif, la couveuse, etc., réussir à expliquer à tout un chacun qu'est-ce que ça veut dire et qui fait quoi exactement, en fait, il y a tout ce travail de sensibilisation et d'information, en fait, vraiment sur le jargon, si on peut dire, de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait. Mais tu avais une question aussi, Mathilde. Et du coup, en fait, du coup, ça va être, je pense, je vais pouvoir poser la question en même temps que celle de Kittery pour savoir l'objectif final de l'incubateur. Est-ce que c'est d'accompagner des collectifs qui souhaitent se structurer ou est-ce que c'est vraiment la création du premier emploi dans le collectif ou est-ce que c'est les deux ? J'adore la question, la formulation de la question de Kittery. Vous êtes un collectif d'accompagnement qui accompagne des collectifs qui souhaitent se structurer. Je trouve ça très drôle dans la présentation. C'est absolument pas, c'est juste drôle qui trie, c'est pas du tout, je me moque pas, je trouve la formulation très sympa. et c'est pas si loin. C'est ça. On a reculé les mêmes mots, il faut rajouter territoire et là vous êtes parfaite en fait, on a pris collectif, accompagnement, territoire, dans un sens, dans l'autre et hop, c'est un peu ça. Enfin, on l'a fait avec du sens mais... Alors pour répondre à ta question, effectivement, la vocation première en fait de pourquoi on a été créé, c'est... En fait, c'est les deux, c'est-à-dire que c'est d'aider des collectifs de porteurs de projets, d'aider des gens qui ont envie de monter des projets. Enfin, en fait, c'est le sens même du projet associatif, c'est-à-dire de se réunir collectivement pour essayer de répondre à un besoin d'intérêt général. Enfin, je veux dire, je ne sais pas trop comment le dire mais du coup, nous, on est là pour les accompagner, c'est-à-dire aussi bien si c'est juste la gouvernance avec des bénévoles et d'agir au service du territoire et même s'il n'y a pas de création d'activité. On accompagne complètement ce genre de projet mais il est vrai qu'on a été créé par le comité bassin d'emploi qui a la vocation d'aider au développement et à la relocalisation d'emplois qui ont du sens, qui mettent l'humain au cœur, l'environnement également. voilà, au cœur du développement économique. Oui, c'est la création d'activités, bien sûr, mais on accompagne aussi des structures qui n'ont pas de vocation à créer d'emploi à partir du moment où il y a un impact sur le territoire. C'est un peu les deux, en fait. J'ai grandi en Normandie, je suis désolée. Nous qui sommes des Bretons, attention là, il y a beaucoup de Bretons à la maison de l'USS, c'est Normand et les Bretons vont s'affronter. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Pardon ? J'ai dit, vu mon nom, je suis excusée, le ENAF. Oui, c'est vrai. La mienne, c'est pareil. Le ENAF, le COSEC, il n'y a que moi qui me cache derrière mon nom mais qui suis bretonne aussi. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, vous avez deux questions. Oui. Oui, je voulais savoir, premièrement, oui, je crois avoir compris que cet accompagnement est entièrement gratuit pour les groupes que vous suivez. Vous, vous êtes rémunérés par les groupes que vous avez vu, l'accompagnement est entièrement gratuit. C'est ce que je veux. Alors, je n'ai pas bien entendu votre question mais je pense que j'ai entendu à peu près le sens qui est de savoir, effectivement, si pour les porteurs de projets l'accompagnement qu'on propose est gratuit. Oui. Oui. Complètement, on va chercher, c'est pour ça qu'on va chercher des fonds européens et régionaux, en fait, ceux qui permettent de, ceux qui permettent en tout cas aux porteurs de projets de ne rien payer mais du coup, ce n'est pas gratuit. Il y a un coût pour la collectivité qui est quand même à souligner et c'est pour ça qu'on demande un engagement et qu'on a cette période assez importante quand même de vérification qu'il y a un engagement derrière parce que malgré tout, même si on peut se permettre de tester, il y a quand même de l'argent public qui est mis pour tester et on va les chercher donc c'est gratuit mais on demande un engagement derrière. Mais est-ce qu'il y a une aide financière à contrario ? Est-ce qu'il y a une aide financière pour le porteur de projet durant cette période d'incubation ? Pas de notre part, non. Après, on peut les... En fait, une fois que c'est structuré, effectivement, c'est l'idée, on les aide souvent à aller trouver les fonds pour justement pouvoir en tout cas, à défaut, que ce soit le premier poste, si c'est un petit peu avant parce qu'il y a besoin, justement de répondre à certains appels à projet et dès que c'est possible de soutenir le premier poste ou en tout cas les premiers mi-temps, etc. Mais on les accompagne là-dessus. Mais après, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a rien. Mais la région peut aider à ce moment-là avec le dispositif ampli sur les trois premières années. Exactement. Notamment. Sachant que... Oui, notamment. Sachant qu'ils n'ont plus d'argent jusqu'à la fin de l'année, on est d'accord, Marion, mais... En 2021, ça ira beaucoup mieux. Oui, oui. Non, non, mais c'est une superbe ressource. Si ce n'est pas... Enfin, voilà, on a la chance d'avoir des interlocuteurs et sur le 64 et sur le 40, pour ma part, qui ont vraiment à cœur de trouver des solutions pour les porteurs de projets. Donc, quand ce n'est pas ampli, souvent, ils arrivent à trouver d'autres solutions. Et c'est chouette. Tout à l'heure, tu as dit dans ton exposé, tu as dit que vous accompagnez tout domaine. Et je voudrais juste que tu précises, on est bien d'accord, que c'est tout domaine, mais dans l'ESS. Le projet doit être identifié ESS ou pas ? Ah oui, oui. En fait, c'est que de par nos critères, gouvernance collective, démocratique et partagée, répondre à un besoin du territoire, ne pas entrer en concurrence avec ce qui existe, être d'intérêt général. Après, en fait, c'est plutôt que ça peut être... C'est dans toute thématique. C'est plutôt ça que j'aurais dû dire. C'est pas... D'accord. D'accord. Merci. Par exemple, vous pourriez vous intéresser aussi à des projets qui concernent nos logements. À partir du moment où c'est un groupe qui décide de faire quelque chose d'innovant, de coopératif, avec souvent une dimension économique, d'ailleurs aussi, c'est possible. Dans n'importe quel domaine. Complètement. Le logement, c'est complètement possible. D'ailleurs, Pachitama, ça fonde beaucoup de projets autour du logement et notamment du travail avec des bailleurs sociaux. Le projet dont je parlais tout à l'heure. Mais oui, des projets autour du logement. On a des projets autour des services à la personne, de la culture. Après, il y a des grandes thématiques qui émergent. C'est par moment. Il y a des grappes de thématiques. C'est assez intéressant, d'ailleurs. Mais oui, toute thématique. Et de toute façon, si vous avez une question, je suis aussi là pour ça, en fait. Oui, c'est-à-dire qu'en dehors de cette heure de présentation, on peut t'appeler, si on connaît ou si quelqu'un a un projet, il peut t'appeler au moins pour avoir un premier échange par téléphone pour voir un petit peu où tu te situes par rapport au projet. Complètement. D'accord. Oui, oui, oui. Complètement. C'est important de le savoir parce que, justement, ça permet, ce que je disais tout à l'heure, l'un des freins, c'est la méconnaissance. C'est important de savoir que tu es à l'écoute de quelques projets que ce soit, même le plus, le moins abouti, le moins réfléchi dans la mesure où il est collectif. Oui, au contraire. est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que Kiteri, on a bien répondu à la question ? Oui. Léa nous remercie parce qu'apparemment, ça a répondu également. les petits génies verts poseront leurs questions à Marion en direct en peu de temps. Écoutez, s'il n'y a pas de questions, il va me rester à vous remercier tous sincèrement de votre présence. Marion, vraiment, de ta présentation qui était très très claire. J'espère sincèrement qu'on aura la possibilité de diffuser ton PowerPoint parce qu'il est, voilà, il est efficace. On aura certainement l'occasion de te faire réintervenir dans les mois à venir pour aller plus peut-être sur un projet et l'amener pour bien se rendre compte. Avec grand plaisir. C'est vrai que ça avait été en... Enfin, on avait envisagé de venir avec peut-être un pointeur de projet qu'on accompagne sur ce que je pense. Mais voilà, en visio, ça n'a pas forcément été évident. Mais avec grand plaisir de revenir, de vous envoyer du coup effectivement la présentation une fois qu'elle est validée. Et puis, merci beaucoup en tout cas de m'avoir invitée à participer et au plaisir de rencontrer les personnes qui ont participé également. Merci beaucoup à tous qui ont participé